Vous m'entendez là ou non ? Merci mieux. Oui, m'entendez Karim de Clubhouse. Kenza c'est ma nièce, elle est juste là. Donc j'utilise son compte pour ceux qui me connaissent. Donc salut Jack, salut Karim. Bec bec. Donc là nous avions eu un vrai exemple d'un vrai bec bec. Malheureusement je ne vais pas faire un jugement, mais en fait ce qui m'a choquée, je ne sais pas si la personne peut remonter parce que j'avais une question pour elle, c'est qu'elle croit à ce qu'on appelle la mythologie ou l'al-khura. C'est vraiment très impressionnant. Chez Elibi Adhashani, la chose qui m'a vraiment choquée, c'est que comme il a dit Karim, lorsqu'on connaît quelqu'un, on a appris à le connaître, il fait partie de notre famille. pendant des années, on a vécu des expériences avec lui, on a pu tisser un lien secure ou insecure avec cette personne, c'est-à-dire avec notre père, frère, sœur, etc. Et après, parce que soi-disant, une entité imaginaire qui s'appelle Allah, elle va nous imposer de couper les ponts avec cette personne du moment qu'elle n'est pas musulmane ou elle ne partage pas la même croyance que nous. Ça, c'est très grave. En fait, on va couper les ponts avec une personne avec qui on a un lien d'attachement qui est psychologiquement normal, qui a été tissé au travers plusieurs années pour un lien psychologique qui est anormal, qui n'est pas sain, parce que par amour à une personne inconnue, le prophète Mahomet, Vous ne le connaissez pas en tant que personne, vous ne savez pas si c'est quelqu'un de bien ou de pas bien. Vous ne le connaissez pas, tu ne l'as jamais côtoyé ce Mohamed. Vous connaissez juste une image qui a été apportée par des MeToo pour le rendre comme une personnalité, un avatar et sacré. Donc, vous allez couper le lien avec une personne que vous connaissez pour une personne que vous connaissez finalement pas du tout et vous ne l'aimez pas en fait. Vous ne pouvez pas aimer une personne que vous ne connaissez pas. Donc, voilà. Après, le côté sacré pour dire que c'est parce que ça, c'est sacré. En fait, il faudrait qu'on sache que sacraliser une chose ou pas, ça, c'est une pratique sociétale. Ça veut dire qu'un groupe de personnes, ils vont venir, ils vont se dire OK, le placard est sacré. Le placard, il est sacré pour nous. Voilà. Donc, ça, il est sacré. Et le placard, il va décider de toute notre vie. Il va nous donner des lois. Et on me l'a dit à l'âge de raison, à l'âge de 7 ans. Et on m'a fait la vase dine depuis cet âge-là. Et je suis content, je suis joyeux. J'ai l'extase. Mais au final, c'est de la vase dine. Elle est transparente. C'est de la vase dine de l'islam. Je ne vais pas aller plus loin dans ton clubhouse. Mais voilà. Donc, pour résumer, c'est impressionnant. Et c'est triste. C'est pathétique. Je ne vais pas faire des jugements. Mais pour une personne, je ne parle pas de la personne qui vient de parler. Et moi, j'étais une personne qui croyait à ça, à un moment donné. Mais j'ai eu de la chance et courage de casser ce tabou, de mettre sur la table, de discuter. C'est un live en français, Karine. Ah oui. Donc, on peut discuter. Vous savez, on a la possibilité de discuter tous les tabous. Toi, Karine, juste, tu vois, là, on vient de te reconnaître, tu vois. Au début, quand tu étais dans... J'ai dit que c'est elle. Bon. Après, voilà, c'est pour ça que je rigolais avec toi. Voilà. Après, il faut qu'on en parle, en fait, par rapport à... On était dans l'application Clubhouse. C'est fermé, donc c'est entre nous. Mais ici, on va essayer d'utiliser un peu des mots un peu en adéquation. Oui, oui, je sais. Enfin, j'ai utilisé juste le mot Vaseline. ça reste quand même une sorte de... C'est un peu violent, je sais, je suis consciente, mais je ne vais pas dire des gros mots ici. Mais enfin, je ferme la parenthèse, mais pour dire que c'est impressionnant de voir des gens qui sacralisent une entité imaginaire qui dissipe toute leur vie. Ils ne savent pas, ils passent à côté d'une chance de pouvoir vivre seulement avec une liberté de croyance, liberté de penser par soi-même et pour soi-même. Et ça, c'est la définition, je pense, de l'humanité. Bon, ce soir, je ne suis pas chez moi, je suis chez Manies et j'utilise... Je ne dirai pas. Je suis sur le compte de Kenza. Donc, voilà, donc, coucou pour Jomol Vaseline, le public de la Vaseline de Clubhouse. Et bravo à la Vaseline de l'islam parce que finalement, elle s'est propagée pour faire le lavage des cerveaux depuis des siècles et des siècles. Elle fonctionne bien, en tout cas. Et les gens sont contents, sont contents les gens. Voilà, je ferme la parole. Merci. Est-ce que Kenza veut dire quelque chose ? Non, merci. Oui, tu ne veux rien dire ? OK. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas rigolé depuis l'époque de Clubhouse, mais ça... Oui, c'est toujours la même chose. Mais c'est toi qui as dit ce que je dis. Pourquoi tu rigolais tout le temps, en fait ? Salut, il y a rappelé Clubhouse. Ah, c'est comme rappelé, mais... On passait des heures et des heures à débattre. l'histoire des buck bucky, c'est... Voilà. Merci beaucoup, Karine. à Bonoas. Azoul, bonjour, salut tout le monde et merci pour l'acceptation. Est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Oui, oui, en tantôt. Merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, tout d'abord, j'aime... J'espère que ce n'était pas par erreur. Comment ? J'ai dit j'espère que ce n'est pas par erreur que j'ai accepté ton invitation. Parce que je n'ai pas envie de me gourer dans l'heure. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Murtad Atak. Je ne connais pas. Bon, ce n'est pas important. Moi, j'aimerais rebondir sur un sujet très important qui est la foi. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur la foi. J'aimerais bien que vous me reposiez la même question. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour reposer les mêmes questions encore et encore et encore. Alors, est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire que Mahomet, Mohamed, est un vrai prophète ? Alors, dans ta question... D'abord, est-ce que tu peux te présenter parce que moi, je ne sais pas avec qui je parle. Je ne sais pas comment je vais te présenter. Bon, moi, j'aimerais bien garder la nom. Est-ce que tu as une religion ? Je suis un être humain, je suis un terrien, je m'intéresse à tout, je suis fondamentalement curieux. Est-ce que tu es musulman ? De tradition, oui. Mais tu n'es pas croyant ? Bon, c'est des mots, vous savez, les mots ont un sens, on n'en aura pas le temps. vous avez posé une question. Merci beaucoup, merci beaucoup mon ami. Alach et Asarber, Alach. Non, il ne fallait pas faire... Non, mais si tu ne peux même pas répondre à cette question, ça annonce la suite. C'est cette question simple, cette question super simple, tu ne peux pas répondre. Donc là, voilà. Comme disait l'autre, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Les gens qui ont tendance à devenir déiste, tout en sachant que derrière le mot déiste, je peux faire ce que je veux, tu penses ce que tu veux derrière ce mot. Attends que tu le donnes, il n'y a rien d'écrit. 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 Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, je vois, mais soit il est musulman, c'est pourquoi il ne dit pas qu'il est musulman, soit il n'est pas musulman, et donc cette question ne lui est pas destinée. Voilà, tout simplement. Je te laisse caler pour le chat. C'est toujours problématique. S'il vous plaît, si vous voulez raconter votre histoire, donner un témoignage et que vous pensez que c'est intéressant, vous tapez le chiffre 1 par rapport à l'apostasie, bien sûr. Et si vous avez une réponse à la question que je me pose depuis 25 ans, est-ce qu'il y a une bonne raison de croire que Mohamed est un vrai prophète et que vous pensez avoir la réponse à cette question, donc les bonnes réponses, s'il vous plaît. Je les attends avec impatience. Avant de donner la parole à Alibaba, parce qu'il veut nous parler d'un truc spécifique, je dois saluer Cassius. Je suis... Salut, Jacques. Salut tout le monde. Je dois être un bon hôte. Bienvenue. Merci beaucoup, Jacques. Et mes hommages à Shanna et Karine, du coup. C'est la première fois que je vous vois et c'est un plaisir. Alibaba, bon, voilà, et puis Karine, voilà. Par contre, j'avais vraiment une question pour Alibaba parce qu'il était lancé sur une histoire très intéressante de comparaison entre le prophète et l'apparition d'un kebab. Et justement, moi, ce passage-là m'intéresse énormément parce que je me demande s'il s'est passé avant ou après qu'il ait découvert qu'il pouvait faire jaillir de l'eau de ses doigts. Parce que pourquoi n'avoir pas utilisé ce don-là à ce moment-là ? Il y a deux éléments. Le premier, c'est que ça arrivait avant parce que ça arrivait juste après qu'il ait déclaré sa prophétie et que quand il fait jaillir l'eau de ses doigts c'est qu'on est déjà en campagne militaire. D'accord, c'est mal foutu quand même. C'est dommage pour lui, du coup. Et la deuxième question, c'est pourquoi, moi, de mon point de vue, pourquoi il n'a pas fait jaillir du lait des tétons de ses ennemis, les polythéistes ? Oui, ça, c'est la deuxième. Quelqu'un, il me fait ça, j'arrête de le critiquer, tu vois, je le laisse tranquille. Donc, c'est dommage. Mais je pense que la question du kebab est très pertinente. C'est-à-dire, après avoir rigolé un peu, si tu réfléchis, effectivement, pourquoi du lait et pas juste un repas complet ? C'est ça, pourquoi on est limité aux limiteristes ? Merci pour ta réponse, en tout cas. Je t'en prie. Tu me permets, je te raconte une histoire, Jacques ? Merci. Déjà, j'étais surpris, je ne sais pas pourquoi, il a continué de te dire que c'était une insulte d'appeler Mohamed Mahomet, alors que lui-même a continué de te dire Murtad, Murtad, Murtad. C'est très bizarre qu'il n'applique pas une règle que lui-même il considère comme offensante. J'ai une histoire à vous raconter parce que j'ai entendu la dame qui parlait sur elle croit que les mots sont magiques. Ce n'est pas important c'est qui dans cette histoire qui fait quoi, mais en gros, c'est un couple qui a trois enfants et qui sont un peu dans la spiritualité indienne et ils vont au Tibet. Ils vont au Tibet avec leurs enfants et ils vont faire un stage de spiritualité. Ils sont dans les montagnes tout seuls et au bout d'un moment il y a un des enfants qui ne se sent pas bien. Puis le deuxième il ne se sent pas bien. Puis le troisième il ne se sent pas bien. Puis les parents ils ne se sentent pas bien. Et ils ignorent et ils racontent des mantras, donc des récitations sur leurs enfants. Et au bout d'une semaine le premier enfant il est mort. Au bout d'une semaine dans les montagnes du Tibet leur premier gosse meurt et les deux autres sont dans le même état. Ils commencent à avoir des problèmes de respiration. Ils ont les ganglions enflés. Et après que le premier enfant meurt il y a un médecin un médecin français qui était en service avec la Croix-Rouge à l'étranger qui est appelé en urgence. On lui dit montez dans l'hélicoptère il faut aller dans la montagne il y a des gens qui vous attendent. C'est très dur d'arriver là-bas ça leur prend 16 heures parce que c'est très dur de naviguer dans les montagnes avec le vent et le froid par hélicoptère. Donc pour arriver là où il y a le couple et leurs deux enfants et le couple il dit juste on a un problème et comme c'est des français on envoie immédiatement le secours français sur place. Et il arrive et il voit un enfant mort deux enfants dans un état pathétique et deux adultes fatigués. et il dit il regarde il étudie il comprend pas il regarde les symptômes il comprend que c'est la diphtérie la diphtérie c'est une maladie très 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 horrible c'est-à-dire que observer un être humain dépérir lentement de la diphtérie c'est pas quelque chose de rigolo et heureusement nous on est vaccinés et du coup le médecin il comprend pas que c'est la diphtérie tout de suite parce que pour lui il part du principe que les gens sont vaccinés et donc ces gens n'avaient pas vacciné leur enfant parce que les vaccins c'est mauvais et donc pour pour protéger leurs enfants de la maladie ils ont récité des mantras pendant une semaine sur leur gamin pendant que la diphtérie c'est une infection bactérienne des voies respiratoires donc ça ça vous pourrit le coeur et ça vous pourrit les neurones ça vous détruit lentement et sûrement et de manière douloureuse c'est vraiment une maladie horrible et on a beaucoup de chance qu'elle disparaisse en ce moment et du coup et du coup le médecin il leur demande aux parents mais pourquoi vous m'avez pas appelé plus tôt parce qu'il est venu il a donné du coup des antibiotiques à toute la famille et tout le monde aujourd'hui est vivant sauf le troisième enfant qui était un cadavre desséché quand il arrivait vraiment et les parents disent mais on n'avait pas besoin de vous appeler plus tôt on a récité des prières et donc le médecin il met l'enfant mort dans un cercueil anticontamination qu'il fait renvoyer en France pour faire enterrer il renvoie le couple en France et quand il rentre en France il a un procès de l'ordre des médecins pour avoir risqué de réintroduire la diphtérie en France et moi je vous raconte cette histoire pour vous dire qu'à quel point l'idée que les mots ont un pouvoir magique et une influence ça a fait que deux parents n'ont pas regretté d'observer leur fils dépérir dans la montagne et que peut-être que si la réalité elle ne les avait pas confrontés c'est-à-dire que eux-mêmes se sont rendus compte que ça pourrait leur arriver ils n'auraient jamais appelé les secours donc ne croire que les mots sont magiques et qu'ils ont une influence ça peut venir sur certaines personnes et parfois c'est juste des blagues rigolotes comme si je dis mille fois j'ai envie d'un kebab demain j'aurai un kebab demain et parfois c'est si je prie sur mon enfant la diphtérie elle fera rien voilà donc désolé pour l'histoire triste mais ça m'a un peu attristé que cette dame croyait si puissamment au pouvoir des mots et j'espère que c'est comme Jacques l'a dit elle est dans le cas des gens qui prétendent qu'ils y croient mais qu'ils n'y croient pas vraiment je voudrais répéter s'il y a des musulmans sunnites c'est le chiffre je pense 7 si c'est pour un témoignage c'est le chiffre 1 alors un musulman sunnite le chiffre 7 si c'est pour un témoignage le chiffre 1 on essaie de garder un peu de place pour justement que les témoignages et les musulmans sunnites j'espère que vous nous comprenez chiffre 7 bon je vais descendre je souhaite une bonne soirée ça fait plaisir Karim et toute l'équipe ici je vais peut-être ouvre mon message ok sur Clubhouse non j'ai quitté l'application ok ok ça marche ça marche allez salut alors alors bon bon allo allo ouais Karim tu m'entends ? vous m'entendez ? je m'entends attends là j'ai mon Bluetooth ouais c'est bon j'écoute pour répondre à la question de Jack est-ce que le prophète Mohammed était un vrai prophète en gros c'est ça sa question non la question c'est est-ce que toi tu as une bonne raison de croire que c'était un vrai prophète bah encore une fois ça dépend des exigences tu vois après moi en ce qui me concerne bon déjà il faut être fidèle à un principe il dit il dit rappel où le rappel est utile donc forcément toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire donc moi en ce qui me concerne une raison parmi tant d'autres c'est que le prophète il a combattu c'est-à-dire il a répondu à une mission prophétique moi je pense donc ce que je dis c'est que le fait de combattre en répondant à une mission prophétique c'est une bonne raison de croire que c'est un vrai prophète oui une parmi tant d'autres voilà par rapport à toutes les injustices qui peuvent être subies sur terre moi je pense que ce qu'on attend d'un prophète la langue providentielle voilà c'est de répondre aux exigences voilà des opprimés d'accord et donc est-ce que tu connais quelqu'un qui répond aux exigences des opprimés mais qui n'est pas un prophète oui mais souvent après moi quand je reviens vers l'histoire l'histoire nous apprend que seuls les hommes providentiels ont réussi à faire tomber les élites tyranniques oui mais quel rapport avec les non mais j'ai pas compris tu m'as dit toi ta bonne raison de croire que Mohamed est un prophète c'est qu'il répond aux exigences des opprimés mais ça veut dire que quelqu'un qui répond aux exigences des opprimés est forcément un prophète ou il y a autre chose en tant qu'homme providentiel oui après moi c'est moi en tout cas moi c'est la raison majeure en tout cas après moi je pense qu'aujourd'hui si les gens ne sont pas d'autres non mais ça suffit pas tant que problème ça peut être pour d'autres raison parce qu'il y a plein de gens par exemple je sais pas Amnesty International qui se bat pour les droits des prisonniers et les droits de l'homme autour du monde et répondent aux exigences des opprimés je pense moi je pense qu'on peut pas comparer des associations voilà comme Amnesty moi par exemple à des prophètes moi je travaille à la Croix-Rouge bon bah je réponds aux exigences des opprimés moi en tant qu'individu oui mais après bon il y a exigences et exigences moi j'ai une vision de la réforme qui est un peu plus globaliste si tu veux tu comprends et pour répondre à la personne qui est montée tout à l'heure moi je trouve que les musulmans ils ont pour la particularité souvent d'assumer les textes mais jamais les pratiques donc en fait les musulmans il vient restons sur le sujet tu m'as dit que la preuve que Mohamed est un prophète c'est qu'il répond aux exigences des opprimés moi je te dis moi je réponds aux exigences des opprimés tu dis c'est pas pareil donc c'est quoi le pas pareil c'est quoi l'exigence aux opprimés que Mohamed il remplit que moi je remplis pas c'est difficile que ça c'est à dire que toi tu as un pouvoir qui est vachement limité c'est à dire que toi à ton niveau si tu veux tu peux peut-être faire passer des camions de denrées alimentaires c'est à dire soulager la souffrance du pauvre en fait il vient pour libérer libérer tes peuples c'est pas pareil tu sais j'ai lu un truc intéressant dans la Syrie de la Baudière j'ai vraiment envie de te dire c'est d'après Mohamed et ses compagnons et tu me crois ou tu me crois pas je l'ai fait me sortir à la source mais 100% véridique donc c'est dans la Syrah d'Eben-Kathir tirer à vérifier le pauvre est considéré comme mort parce qu'il n'a pas de présence dans la vie présente sa demeure c'est sa tombe et qu'il n'a rien de plus qu'il n'a même pas un vêtement pour se porter donc on considère les pauvres comme des gens morts c'est ce qui est écrit dans la Syrah de la Baudière pour te dire à quel point ils avaient du respect pour les pauvres à cette époque je voulais juste te faire savoir il dit dans le Coran après les filles en gros bon là c'est un arabe et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et par la cause des faibles hommes femmes et enfants qui disent Seigneur en gros ils disent fais nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assignez-nous de ta part un allié et aussi un secoureur juste une question et je te rends la parole Jack comment tu définis un faible est-ce que c'est quelqu'un qui est seul face contre tous par exemple tu parles à Jack ou à moi non à toi antiseptique est-ce que quelqu'un qui est seul contre tous c'est un faible qu'il faut défendre selon le Coran ben seul contre tous après ça dépend si tu as la possibilité de pouvoir l'aider ben il faut aider les opprimés oui donc tu penses que celui qui est seul contre tous il est opprimé ben ça dépend si c'est un opprimé c'est un faible c'est-à-dire celui qui n'a pas les moyens de se défendre donc celui qui est seul et qui a les moyens de se défendre est-ce qu'on peut se considérer celui qui est seul et qui n'a pas moyen de se défendre c'est un opprimé et il faut l'aider selon le Coran ben bien sûr très bien moi je connais des gens ils sont seuls ils n'ont pas les moyens de se défendre et ils sont en prison pour apostasie est-ce que le Coran te demande de les aider ? il est seul en prison pour apostasie il est seul il n'a pas les moyens de se défendre selon ta définition il est opprimé est-ce que le Coran t'ordonne d'aider cet apostat à sortir de prison et pourquoi il a été en prison pour apostasie pour apostasie pour avoir officiellement publicé je n'ai pas le dossier sous le nez le dossier il n'est pas sous le nez donc je ne sais pas pourquoi il a été mais en prison cette personne-là je viens de te dire il a dit publiquement je ne crois pas en Allah et je pense que Mohamed est un menteur il a dit publiquement il est en Arabie Saoudite il est en prison et il a 100 coups de fouet prévus et il doit écrire un rapport de 30 pages sur les miracles de Mohamed il doit le publier publiquement sur son blog de journalisme est-ce que tu penses que cet homme est un opprimé seul contre tout ce qu'il faut défendre ou est-ce que tu penses qu'il l'a bien cherché écoute moi je considère que les gens voilà qui se contentent juste de critiquer le prophète voilà par conviction on ne doit pas les on ne doit pas les tuer sur moi les apostas je les situe de différentes manières pour moi tous les apostas qui pullulent sur les réseaux moi honnêtement vous je ne vous considère même pas comme des apostas c'est un opprimé vous n'avez jamais été affilié à cette communauté voilà par le biais d'une autorité les apostas qui ont vécu durant le temps du prophète voilà c'est des gens qui ont combattu des gens qui étaient vraiment affiliés à cette communauté et la religion c'était considéré comme des gens de nuisible pour la société islamique qui pouvait faire fuiter des informations c'est pas la peine d'aller sur ça on peut résumer juste ce que tu viens de dire en tout à l'heure donc on a eu le débat dans toutes les raisons que tu as évoqué de croire au prophète que c'est un prophète c'est des raisons humaines tout ce que tu as évoqué un humain peut le faire on est d'accord oui merci merci moi ça vient Jacques je t'en rapporte merci je n'ai pas très entendu bien ce que tu as dit c'est pas grave en fait tu me permets d'aborder un thème qui m'est cher voilà vraiment tu me permets donc je te remercie pour ça j'ai un petit peu abordé hier dans le live de Cassius c'est pas pareil les lives sont beaucoup mieux que les lives de Cassius donc le thème le thème le thème c'est c'est quoi une bonne raison vraiment parce que ce que ce que vient Caleb de te dire c'est essentiel mais tu ne l'as pas entendu peut-être que tu ne l'as pas donc tu ne l'as pas vraiment compris c'est vraiment essentiel c'est quoi une bonne raison de croire à quelque chose si je te dis antiseptique là je regarde de mon balcon et je viens de voir une voiture rouge passer est-ce que tu me crois pourquoi je ne te croirais pas donc tu me crois il n'y a pas de raison que je te montre et ce que je t'affirme n'est pas extraordinaire n'est pas bizarre n'est pas oui c'est quelque chose d'ordinaire donc tu me crois oui peut-être que tu pourrais m'exiger une preuve parce que peut-être tu dis Jack pourrait mentir je te fais une photo rapidement avec mon téléphone je te la montre une voiture rouge c'est bon tu me crois si je te dis maintenant si je te dis maintenant là sur mon balcon c'est pas une voiture rouge c'est une soucoupe volante rouge qui vient de descendre et l'extraterrestre à l'intérieur qui est un petit tombe gris qui descend qui fait descendre son centre il vient et il m'a parlé et il m'a dit est-ce Zulf Lekagman c'est-à-dire il parle berbère ensuite il a fait remonter sa vitre et il est parti dans l'espace est-ce que tu me crois en fait toi tu résonnes un peu par l'absurde c'est ça est-ce que tu me crois est-ce que tu me crois ben écoute pourquoi pas j'ai envie de te dire donc tu me crois donc c'est vrai donc l'histoire que je t'ai racontée elle est vraie c'est la preuve je comprends et vu que voilà et vu que t'as aucune preuve du contraire donc tu crois qu'il y a une soucoupe volante rouge ou il y a un extraterrestre à l'intérieur qui parle berbère qui est venu dans le balcon de Jack qui est parti tu le crois un peu moins je vais voir alors choisi choisi tu crois ou tu crois pas t'inquiète pas comment dit chez moi en Algérie qu'il n'aimpré pas qui l'ont pas choisi tu crois ou tu crois je vois aucun intérêt tu crois en fait peut-être tu trouves ma gueule je veux plus dire que tu mens mais je te laisserai toujours un petit on sait pas si je mens ou pas tu vois on s'en fout est-ce que ce que je t'ai raconté est vrai ou pas c'est dans ce sens là est-ce que l'histoire que je t'ai raconté elle est vraie en fait ce sera à toi de me le prouver je viens de te la raconter on va dire que je veux bien te croire même si j'ai des donc c'est bon tu le crois pourquoi pas on va dire ça veut dire dans ta réalité à toi vu que tu le crois dans ta réalité à toi il y a des soucoupes volantes rouges qui descendent dans des balcons ou il y a des extraterrestres qui parlent berbère ça fait partie ça fait partie de ta réalité maintenant c'est bon je crois bien qu'un prophète qui est venu voilà qui a un livre qui est descendu du ciel c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire d'extraordinaire après peut-être je pourrais te croire mais dans ma tête je me dis peut-être que voilà c'est son imagination il a entendu il a eu une vision comme ça peut-être voilà parce que moi je crois à l'invisible comment on fait comment on fait pour savoir si c'est vrai ou pas ce que je t'ai raconté quel genre de preuves tu veux écoute quel genre de preuves déjà je vais c'est pas sûr quel genre de preuves pour faire en sorte que tu vas dire c'est vrai ce que Jacques t'a raconté c'est vrai je pourrais te croire voilà si je me rends compte que voilà t'as des troubles mentaux si je me dis cette personne-là elle a des troubles mentaux je dis peut-être qu'elle a vu des choses voilà qu'elle a imaginé je répète ma question on n'est pas elle est très bien on n'est pas en train de dire on n'est pas en train de dire est-ce que je mens ou est-ce que je ne mens pas ça n'a pas d'importance ce qu'on est en train de chercher c'est est-ce que ce que j'ai raconté est vrai ou pas on n'est pas en train de chercher pourquoi je vais raconter non 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 est-ce que ce que j'ai raconté est vrai ou pas ça veut dire si tu conclues si tu conclues que c'est vrai ça veut dire dans le monde il y a des extraterrestres qui descendent dans des balcons des gens dans une soucoupe volante rouge et ces extraterrestres-là parlent berbère c'est ça que ça veut dire c'est vrai en fait regarde si tu es une personne stable que je connais si tu me dis un truc comme ça je ne te croirais pas parce que je me dis ouais il se fout de ma gueule parce que je te connais je sais qu'il te par contre une personne qui sort de nulle part je dis peut-être qu'elle a des troubles mentaux et si elle me dit ça je vais la croire peut-être qu'elle a réellement vu mais peut-être que ce truc-là n'existait pas dans la réalité mais dans tous les cas dans tous les cas donc dans les deux cas que tu m'as donné ce n'est pas vrai dans la réalité dans le premier cas je mens dans le deuxième cas j'imagine mais en vrai ça n'existe pas les secoupes volantes rouges qui descendent dans des balkons des gens pour parler cabine ça n'existe pas tu as fermé ton maïka si tu es en train de parler ok je vais faire descendre merci beaucoup anti-septique je vais continuer mon exemple parce que c'est pas parce que tu t'es endurci la tête pour ne pas comprendre ce que je dis que je vais m'empêcher d'expliquer ce que je veux expliquer en fait cet exemple j'aime bien le donner parce qu'il y a un principe dans la rationalité et c'est vraiment un principe essentiel pour moi qui dit que les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves plus que ordinaires je dirais même nécessitent des preuves plus que extraordinaires quand tu affirmes quelque chose d'extraordinaire c'est quoi quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire c'est quelque chose qui contredit la réalité qui remet en cause la réalité comment on la connait et c'est ça ça remet en cause la science par exemple ça remet en cause quelque chose qui est complètement établi on appelle ça quelque chose d'extraordinaire par exemple si je t'affirme que je viens de voir une voiture rouge passer c'est une affirmation ordinaire donc ça nécessite pas des preuves plus que ordinaires ça ne remet en cause rien du tout par contre si je t'affirme que c'est une soucoupe volante rouge avec des petits hommes gris qui parlent berbère ça c'est une affirmation extraordinaire donc pour que mon affirmation soit rationnelle il faut que j'apporte des preuves plus que extraordinaires il faut que j'apporte des preuves vraiment très solides et jusqu'à ce que je ramène ces preuves là la position rationnelle consisterait à dire je ne te crois pas jusqu'à preuve du contraire ce que tu dis n'est pas vrai mais jusqu'à preuve du contraire on attend cette preuve tant que tu ne l'as pas apporté autant que tu ne nous apportes que des preuves complètement bidons par exemple Wallah crois-moi crois-moi Wallah ils sont venus c'est toujours pas une bonne preuve je te jure par la tête de ma mère que c'est vrai c'est toujours pas une bonne preuve mais j'ai fait des rêves où j'ai vu ces extraterrestres la veille et c'est ce qui s'est passé le long de c'est toujours pas une bonne preuve il faut quelque chose de solide parce que l'affirmation elle est quand même extraordinaire et je vous laisse maintenant penser donc on a l'affirmation de la voiture rouge on a l'affirmation de la soucoupe volante rouge et on a l'affirmation qu'un dieu existe et qu'il s'appelle Allah et qu'il a envoyé un prophète au 7ème siècle un bédouin au 7ème siècle où il lui a dit voilà ma parole qui est le Coran et donc le paradis l'enfer les anges et tout j'ai trois affirmations deux sont extraordinaires et une elle est ordinaire la voiture rouge elle est ordinaire mais même sur les deux affirmations de la soucoupe volante et de Allah et la prophétie de Mahomet il y en a quand même une qui est encore qui est plus extraordinaire que l'autre c'est l'affirmation que Dieu existe et qu'il s'appelle Allah et qu'il a envoyé un prophète au 7ème siècle du désert d'Arabie cette affirmation elle est encore plus extraordinaire que l'affirmation des extraterrestres et de la soucoupe volante rouge et du berbère qui parle sur la planète Vulcain ça veut dire les preuves ou les arguments que vous devez avancer ou qui doivent plutôt pour être exact qui doivent être à la base pour croire que c'est vrai donc c'est la réalité Allah existe il a envoyé un être humain et c'est Mohamed et c'est un prophète les preuves qui doivent être à la base de cette croyance doivent être plus qu'extraordinaire tout à l'heure Karim disait tout ce que tu as dit c'est humain oui tout ce que tu as dit c'est humain tout ce que tu as dit c'est complètement ordinaire un être humain qui lève une armée qui impose une idéologie qui se bat pour les opprimés et alors les opprimés ça n'a pas du tout le même sens dans le Coran ou dans notre vision de 2024 mais même avec ça il n'y a rien d'extraordinaire donc pourquoi vous le croyez est-ce qu'il y a une bonne raison de croire à quelque chose à une affirmation aussi extraordinaire que ça parce que je vous rappelle on a eu un exemple tout à l'heure Abdelhamid on a vu ce que ça peut amener quand on croit à cette affirmation extraordinaire sans utiliser sans faire exemple de son esprit critique on a vu ce que ça peut engendrer comme pensée oui Ali Babal vas-y je voulais juste lui il m'a dit toi tu fais rien on t'entend pas pardon le son il est mauvais le son il est mauvais vous m'entendez pas si c'est bon il m'a dit que toi tu fais rien d'extraordinaire à la Croix-Rouge tu fais qu'envoyer des camions de denrées alimentaires aux pauvres et aux affamés mais Mohamed il peut pas faire ça de base il a envoyé combien de camions Mohamed c'est absurde c'est absurde oui il peut lever une armée mais il peut pas envoyer un camion donc voilà ça veut dire que si vous n'avez pas de bonnes raisons et je vous laisse vraiment moi je fais confiance à votre à votre intelligence réfléchissez par vous-même si vous croyez une affirmation aussi extraordinaire et que vous n'arrivez même pas à mettre la main sur des bonnes raisons qui vous pousseraient à croire ça comment on pourrait expliquer le fait que vous le croyez malgré l'absence de bonnes raisons de le croire comment on pourrait expliquer ça et bien c'est très simple je vous assure que c'est même limpide de la même façon que je vais expliquer qu'une personne qui est née en Inde dans une famille hindoue croit sans aucune bonne raison que Brahma est un dieu et que le Vida c'est la parole de ce Brahma de la même façon que je pourrais expliquer qu'une personne qui est née dans le sud de l'Iran croit que Dieu c'est Arwara Mazda de la même façon que je pourrais expliquer qu'un musulman qui est né dans une famille musulmane croit à Allah et au prophète Mahomet comme étant un vrai prophète c'est la même explication c'est pas une conviction basée sur des bonnes raisons mais c'est une conviction basée sur l'endoctrinement on peut expliquer la présence de cette croyance par l'endoctrinement et j'ai pas besoin d'autres explications et si vous pensez que vous vous avez une autre explication en dehors de l'endoctrinement ça fait 25 ans que je l'attends je vous assure que ça fait 25 ans que je l'attends et je commence à me fatiguer d'ailleurs parce que 25 ans c'est quand même long c'est un quart de siècle il a bien illustré ça celui qui t'appelait Murtad sans arrêt parce que quand tu veux prouver quelque chose de manière rationnelle tu cherches attends 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 agent agent spécial oui bonsoir tu peux fermer ton mic s'il te plaît le temps que Alibaba le finisse merci beaucoup merci merci beaucoup quand tu cherches quand tu veux prouver quelque chose de manière rationnelle tu cherches toutes les bonnes raisons pour que ce soit faux et si tu ne trouves pas des bonnes raisons que ce soit faux tu as de bonnes raisons de croire que c'est probablement vrai et ça renforce ta conviction et donc quand je lui ai dit quelle bonne raison tu as de croire que l'islam est faux et ensuite tu as vu que ces raisons étaient fausses donc ça a renforcé ta raison de croire que c'est vrai il a répondu exactement ce que tu viens de dire Jack il a dit moi dès que j'ai atteint l'âge de raison on m'a envoyé à l'école coranique dès que j'ai atteint l'âge de raison j'ai arrêté de réfléchir et j'ai vécu à travers l'endoctrinement du coup oui à travers l'endoctrinement tu n'as aucune bonne raison de croire que c'est faux et pourtant ce raisonnement tu peux le faire pour Shiva regarde il a quatre bras c'est ridicule oui c'est ridicule mais Mohamed qui fait apparaître du lait sur une brébille en disant fais du lait c'est pas ridicule alors que quatre bras c'est ridicule évidemment et il a très bien illustré merci Jack merci beaucoup bonsoir agent spécial oui bonsoir du coup je sais pas quel chiffre tu as écrit parce que je crois que c'est Calime qui t'a fait monter sept ok très bien est-ce que tu as entendu la question ou tu veux que je la répète tu peux la répéter ouais on va laisser Cassius la répéter je suis fatigué Cassius je suis tombé sur des trucs intéressants mais bon oui donc la question quelle est la bonne raison de croire que le prophète Mohamed est un prophète bah déjà par le livre sacré que Mohamed est un prophète déjà par le livre pardon excuse-moi non c'est parce que je vois déjà qui c'est ça donne moi une bonne raison de croire que Mohamed est un vrai prophète ouais c'est mieux dit voilà merci bah déjà on va on va partir à la base des choses c'est qu'est-ce qu'un prophète c'est une personne qui a reçu une prophétie donc un don divin de Dieu pour représenter l'image de Dieu sur terre en apportant un message bien précis donc moi aujourd'hui tu me demandes si Mohamed est un vrai prophète qu'est-ce qu'il me le prouve déjà le livre et ce livre-là qui est donc c'est le message pardon donc c'est le c'est la teneur du message qui te fait penser ou qui te fait croire que le Mohamed est un vrai prophète bah là oui ça veut dire ce message-là ne peut pas être d'émanation humaine et on ne peut l'expliquer que si il est divin non ce qui ne peut pas être d'émanation humaine c'est les paroles d'Allah dans le Coran oui parce que les paroles prononcées les paroles prononcées dans le les paroles prononcées dans les paroles prononcées dans le Coran ne peuvent pas être prononcées par des êtres humains elles ne peuvent pas être là elles ne peuvent pas être si tu veux être fait oui avoir été fait par un homme ça c'est sûr ou même par un djinn c'est impossible donc on ne peut expliquer les paroles dans le Coran que s'ils sont divins non la parole est divine non 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 là tu affirmes là tu affirmes ça veut dire tu ne peux pas nous on veut arriver à une conclusion qui va dire la parole du Coran elle est divine ou la parole du Coran elle est humaine on veut arriver à cette conclusion tu comprends ? tu me poses la question tu me demandes si la parole du Coran divine je vais te répondre oui non c'est pas ça parce que là tu la poses comme prémisse on va essayer de faire un autre exemple on va sortir du Coran peut-être que quand on va sortir du sacré l'esprit critique va s'enclencher comment tu connais la religion c'est simple je vais te dire comment est-ce que tu connais la religion une religion qui s'appelle l'hindouisme non enfin j'ai déjà entendu parler mais eux ils adorent les animaux je crois les vaches c'est tout non ils adorent si on veut oui en tout cas c'est en tout cas c'est qui est abdo qui est abdo hayawen non non mais il y a abdo je hayawen non il y a abdo il y a abdo ilah ou ce mot brahma donc il vénère un dieu qui s'appelle brahma il vénère pas les vaches les animaux non il sacralise les vaches c'est pas pareil c'est pas pareil est-ce que toi est-ce que toi tu vénères la pierre noire de la Mecque tu la vénères ça ça n'a rien à voir tu la sacralises ça n'a rien à voir parce qu'il y a une histoire derrière tout ça eux aussi ils ont une histoire pour on va pas s'éterniser sur ce sujet là c'est quoi ta question tu as raison on va pas s'éterniser je voulais juste montrer un petit contraste maintenant que c'est fait ces indos là ils représentent un milliard de personnes sur terre les musulmans représentent deux fois plus ah bon ils sont deux milliards les musulmans on est pas loin du deux milliards on a un milliard huit attends je vais calculer un plus un ça fait onze ok oui ils sont deux milliards effectivement ces indos là prétendent que leur livre le vida est un livre divin c'est à dire écrit par le dieu créateur et le dieu créateur pour eux c'est pas Allah c'est Brahma est-ce que tu penses que c'est vrai ce qu'ils disent après eux ils ont eu plusieurs dieux il y a Brahma il y a Vishnu aussi je crois donc à un moment donné moi je sais pas quels dieux ils adorent vraiment donc après je viens te le dire Brahma 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 qui représente la totalité de tous les attributs de dieux qui eux-mêmes sont des dieux mais c'est un peu compliqué en tout cas il y a un seul dieu c'est moi compliqué que l'islam en tout cas mais en tout cas tout ce que je peux dire c'est que chacun a sa religion sa foi est-ce qu'ils ont raison d'affirmer que le vida est une parole divine mais je peux pas te dire qu'ils ont raison vu que je suis musulman et qu'eux ont leur religion c'est comme si tu me demandes à moi mais est-ce que si toi tu as raison ça veut dire que eux ils ont tort forcément vous pouvez pas avoir raison tous les deux en même temps ça veut dire en même temps le dieu créateur c'est Allah c'est pas Brahma mais en même temps le dieu créateur c'est pas Allah c'est Brahma c'est pas possible je vais t'expliquer une chose qu'en fait que toi malheureusement tu n'arrives pas à saisir c'est que la religion c'est un domaine de la foi et du coeur et toi tu me parles dans le domaine de la réflexion et de la logique il n'y a pas de logique dans la foi tu comprends ? non non quand il y a deux croyances deux croyances qui prétendent deux choses qui sont mutuellement exclusives c'est à dire sur notre réalité par exemple la réalité dans laquelle on vit il y a deux croyances qui prétendent deux choses différentes elles ne peuvent pas être vraies toutes les deux en même temps je te donne un exemple je te donne un exemple si Agawa qui est en bas donc si Agawa vient me dire moi je crois que la terre est sphérique et que Shana Shana vient te dire non 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 moi je crois que la forme de la terre est plate est-ce qu'ils peuvent écoute bien je t'ai pas dit qu'il y a raison qu'il y a tort je te dis juste est-ce qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps selon mon de ma de ma position à moi non selon leur position à eux et bah si c'est leur position à eux Jack et bah chacun est libre d'avoir ses propres raisons je suis d'accord alors vous êtes libre de croire ce que vous voulez Shana et Agawa vous êtes libre de croire ce que vous voulez moi j'aimerais savoir est-ce qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps ça veut dire Shana elle a raison la forme de la terre est plate mais en même temps Agawa elle a raison la forme de la terre est sphérique est-ce que les deux croyances peuvent être vraies en même temps d'accord alors je vais te répondre par une figure de style enfin une métaphore non tu connais la célèbre photo j'ai pas attend tu connais attends Jack s'il te plaît tu m'as pas posé une question j'aimerais quand même répondre j'aimerais juste te dire est-ce que tu connais la photo de la robe où les gens la voient bleue et blanche et d'autres la voient dorée et blanche c'est une célèbre photo qu'il y a sur internet et les gens la voient de face de différentes couleurs et ben c'est exactement la même chose que tu es en train de le dire et ben va voir sur internet je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui suivent là qui connaissent cette photo c'est une robe qui a fait retourner la toile où beaucoup de gens la voient bleue et blanche et d'autres la voient dorée et blanche et en fait c'est exactement et elle est comment elle est comment et ben Shana mais en vrai en vrai en vrai elle est comment la robe ben justement c'est que toi si tu la vois tu vas voir ben va la voir tape sur google vu que t'as un pc et tape la célèbre robe oui je vais certainement dire soit bleue et blanche ben voilà donc ça veut dire mais la robe elle est comment chacun a sa conception comment tu veux mais la robe elle est comment ben moi si je la vois moi quand je la vois je la vois dorée et blanche si tu poses la robe elle est comment ben moi quand je la vois je viens de te répéter qu'elle est dorée est-ce que la robe peut être dorée et bleue en même temps la robe ce que tu comprends pas en fait c'est que non non c'est toi qui comprends pas ça veut dire moi si j'ai envie de savoir si j'ai envie si j'ai envie de savoir de quelle couleur est la robe je vais chercher je vais chercher l'origine de cette robe je vais trouver la première personne qui va publier je vais aller chez elle je vais lui dire est-ce que tu peux me sortir la robe elle va sortir la robe et on va regarder ensemble et on va tester on va trouver soit elle est bleue soit elle est dorée soit elle est peut-être complètement verte d'accord mais on va trouver la réponse à la question et si je te dis donc je te répète non 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 je t'ai laissé donner ton exemple claqué au sol maintenant dis-moi on peut quand même débattre déjà après monologue très bien maintenant dis-moi je sais quoi je vais directement te poser la question parce qu'apparemment quelle est la forme de la terre agent spécial bah écoute selon la majeure partie des gens selon toi selon toi selon toi bah aller aller ronde aller ronde comme un ballon de basket ou comme une pizza aller ronde dans le sens ou comme le nid le nid d'une autruche what elle est ronde aller ronde comme le nid d'une autruche t'as déjà vu le nid d'une autruche comment il est oui il veut dire non pas l'oeuf le nid après c'est pas grave mais pour moi oui elle est elle est mais il est pas elle est ronde elle est ronde de est-ce que quelqu'un peut taper la forme du nid d'une autruche mais en fait c'est les autruches ils me montraient c'est quoi c'est quoi le nid les autruches elles creusent dans la terre en fait je sais pas comment j'ai jeté elle était plate au niveau d'épaule et elle est ronde au niveau de sa forme allez Babal tu peux nous montrer une photo d'une autruche s'il te plaît allez j'en garde et en attendant que je cherche vous savez que dans la sereine à un moment il y a un mec qui demande à un mec va me chercher à manger et le mec il a dit je n'ai rien trouvé à part un oeuf d'autruche et nous c'est genre ça tu vois c'est deux formateurs ça n'existe pas les nids d'autruche elles les mettent dans la terre oui j'ai tapé nids d'autruche il n'y a pas ça n'existe pas c'est un cratère comme ça c'est ça c'est dans la terre écoute je te parle de la forme quand elle met quand elle met bas ses oeufs ça fait c'est pareil mais bref tu m'as demandé maintenant comment je la vois je t'ai dit plate au niveau d'épaule et ronde dans sa forme qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus maintenant viens-en au niveau religieux mais par contre tout en l'heure quand tu as dit je cherche moi le nid d'autruche bon je cherche l'oeuf d'autruche c'est un trou frérot c'est un cratère dans la terre moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la soucoupe volante qui m'avait l'air assez intéressante qui se pose il n'y a pas de nid il n'y a pas de nid d'autruche alors c'est quoi la forme de la terre je t'ai dit plate au niveau d'épaule et sphérique de manière générale plate au niveau d'épaule et sphérique de manière générale est-ce que moi je la conçois après toi tu penses que les c'est ton droit c'est ta vision est-ce que ça ressemble à un ballon de basket ou pas la forme de la terre est-ce que ça ressemble à un ballon de football de football américain non je te dis qu'est-ce que tu comprends pas dans plate au niveau d'épaule et sphérique au niveau ça veut rien dire soit les plates soit les sphériques plate et sphérique en même temps je comprends pas tu comprends pas que en fait vers le haut c'est un peu plat vers le bas c'est plat mais autour c'est rond c'est à dire elle est aplatie mais arrondie en même temps mais plus arrondie qu'aplatie c'est à dire c'est un tort c'est un tort c'est quoi c'est un tort c'est un tort un tort sans une forme toroid mais sans le sans le vide à l'intérieur c'est quoi je comprends pas moi je peux pas être plus précis que je ne le suis des gens mais tu m'as pas fait monter pour qu'on parle de la forme de la terre moi j'ai envie de parler de religion non 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 je t'assure je t'assure je t'assure qu'il y a des préalables il y a des préalables ça veut dire si tu ne sais même pas j'allais dire si tu ne crois même pas si tu ne sais même pas que deux affirmations mutuellement exclusives ne peuvent pas être vraies tous les deux en même temps si ça tu ne le sais pas si ça tu ne le sais pas oui il n'y a pas il n'y a pas de nid merci Karim si ça tu ne le sais pas quel outil tu as utilisé pour conclure que Mohamed est un vrai prophète tu comprends ça veut dire t'as pas utilisé des outils rationales et logiques ça veut dire des vrais outils qui peuvent te permettre de discriminer entre le vrai et le faux tes outils à toi sont pourris tout peut être vrai avec tes propres outils il suffit juste quand on te dit vas-y tu crois ça donc tu vas le croire alors en fait toi professeur Jack Lefou à partir du moment où on ne suit pas ta logique on n'est pas d'accord avec toi tout est pourri moi ça me fait un peu rire parce que tu es là en train d'essayer de dénigrer la parole d'un saint d'un prophète alors que toi-même tu essayes d'inculquer et de faire passer dans le cerveau des gens une logique qui est la tienne mais que tu n'arrives même pas à expliquer donc ça veut dire qu'à un moment donné je reviens à ce que tu as dit est-ce qu'il peut y avoir deux affirmations et bien j'ai envie de te dire que si les gens ont envie de croire en hindouisme au christianisme ou à l'islam à la fin le jour du jugement dernier chose sur beaucoup de gens sont d'accord et bien c'est là où tu auras ta réponse mais arrête de là où tu es de là où tu es de ta position parce que ta logique à toi n'est pas celle des autres quand quelqu'un réussit dans la vie il a son plan il met en place un business plan et ce business plan peut être bon peut être mauvais et peu importe s'il a réussi il a réussi pas parce que toi tu arrives c'est pas vrai je vais te dire pourquoi moi je te parle de rationalité et de logique parce que c'est des outils qui peuvent te permettre de connaître la vérité ou du moins à éviter de conclure quelque chose de faux quelque chose de faux dans la réalité ça s'appelle les outils rationales et logiques et mon problème c'est pas un problème c'est que ce qui implique c'est-à-dire la vérité ou le mensonge ça implique la justice elle-même c'est-à-dire le fait d'être juste la justesse et la justice ça veut dire une décision qui est prise par exemple comme toi tu as pris une décision sans te recourir sans recourir pardon à des outils rationales et logiques cette décision tu peux te faire tort toi-même et si tu l'appliques sur les autres tu vas leur faire injustice par ta décision parce qu'elle n'a pas été prise au préalable par des outils logiques et rationnels je te donne un exemple parfait avec le deuxième principe de la rationalité de la logique ça veut dire on ne peut pas une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps ou deux affirmations contraires ne peuvent pas ne peuvent pas être vraies en même temps ça s'appelle le deuxième principe de la logique formelle le premier c'est le principe d'identité le deuxième c'est le principe de non-contradiction le troisième c'est le principe du tiers s'exclu et je t'assure je vais te donner un exemple et tu vas comprendre dis-moi agent spécial si tu te fais arrêter par la police pour un meurtre que tu aurais commis le 26 février le 26 février à Oron voilà c'est une ville à l'ouest de l'Algérie un crime qui a été commis à 11h du matin tu as été arrêté à Paris pour un meurtre qui a été commis le 26 février à 11h à Oron on t'emmène au commissariat le jour le jour de ton jugement donc au tribunal toi et ton avocat vous avez des preuves que tu n'as pas commis cet acte là et cette preuve c'est quoi c'est un alibi oui vous avez tu as avancé à un alibi et l'alibi moi en tout cas je le juge solide c'est quoi c'est que toi le 26 février le 26 à le 26 février à 11h tu étais à New York tu étais dans un mariage il y avait des centaines de témoins qui t'ont vu il y avait même des caméras qui t'ont filmé donc à la même heure à la même heure où le meurtre a été commis à Oron toi tu étais à New York donc tu as avancé ces preuves là tu as avancé ces preuves là et là le procureur il dit quoi le procureur il dit moi je crois moi je crois que agent spécial c'est lui qui a commis le meurtre et il aurait pu être à New York et à Oron en même temps et là le juge là le juge réfléchit il dit oui je vais faire confiance au procureur agent spécial aurait pu être à New York et à Oron en même temps donc il te condamne à 25 ans de prison pour le meurtre est-ce que c'est sa décision elle est juste ou injuste ? bah tout dépend si moi je sais que j'étais à New York donc là je dirais qu'elle est injuste mais si je sais que j'ai commis ce crime elle sera juste parce qu'il n'y a que moi qui connait cette vérité où j'étais t'as compris ou pas ? est-ce que tu as été à l'école ? le procureur il l'a décidé il t'a raconté il t'a dit que c'est bon donc ça veut dire que le procureur le procureur est malade mental ça veut dire qu'il est capable attends bah laisse moi finir le procureur c'est un malade oui je suis coupable c'est bon 27 ans de prison oui mais c'est la justice tu es en prison que penses-tu ? d'accord bah il n'y a qu'en Algérie qu'on peut voir ça mais je vais te expliquer une chose non c'est bon tu es en prison ma décision a été prise oui oui que penses-tu ? je viens de te dire quoi il n'y a qu'en Algérie on peut voir ça tu es déjà en prison que penses-tu ? et bah ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette décision qui a été prise ils n'ont pas cherché à comprendre sauf que dans l'islam on cherche à comprendre et on a des réponses tu es en train de me sortir une histoire farfelue qui sort de l'inspecteur Gadget donc merci beaucoup merci beaucoup mon ami non non c'est pas je t'assure il y a 2400 personnes qui nous écoutent je suis désolé de vous faire subir ce genre de truc mais moi j'ai une théorie et j'attends une personne pour m'infirmer ou pour me dire pourquoi elle est fausse moi ma théorie c'est pour pouvoir faire accepter une pensée archaïque une pensée archaïque obsolète complètement caduque du 7e siècle pour pouvoir l'imposer en 2024 tu as besoin de créer l'environnement propice que ça soit un environnement externe ou même l'environnement interne tu as besoin c'est à dire en 2024 pour qu'une personne en 2024 croit à ces absurdités de l'âge de bronze c'est à dire les idées de l'islam sunnite du 7e siècle tu as besoin de créer un environnement propice et c'est quoi l'environnement propice c'est le viol total de la rationalité et de la logique et c'est la concrétisation de l'ignorance parce qu'on ne peut pas légitimement proclamer que c'est rationnel et logique et l'être et dire que Mahomet est un vrai prophète et que Allah existe et que le paradis et l'enfer existe et que Mahomet s'est envolé sur le dos d'un bourrico ou je ne sais quoi pour aller dans l'espace au 7e siècle du désert d'Ap pour pouvoir accepter ça il faut créer quelque chose de propice c'est quoi c'est l'ignorance c'est la totale absence d'esprit critique quand on réfléchit par rapport à la religion et malheureusement si tu réussis ça et bien ça a des répercussions dans toute ta vie je te le dis direct ça a des répercussions dans toute ta vie c'est à dire même les choses à côté ils vont être parasités par ton absence de logique et de rationalité et ça me désole de voir ça il y a une chose quand il a parlé aussi à ne pas oublier à ne pas en mettre parce que quand il a dit que tu vas réussir ton projet et tout après l'a évoqué le jour du châtiment moi Jack il a évoqué ça le jour du châtiment ça aussi il faut prendre en considération la peur la peur du jour du châtiment il l'a parlé il l'a dit ça désolé je vais je vais me calmer Azul Azul Jack Azul tout le monde bonsoir tout le monde je vous souhaite une bonne soirée moi je sois super super à go c'est ça ah oui je suis beau moi Jack alors tu as posé la question la raison de croire ou ne pas croire c'est ça ta question ouais c'est si on veut oui c'est ça le thème le thème de ton lève c'est ça aujourd'hui c'est oui est-ce qu'il y a une bonne raison de croire que Mohamed est un vrai prophète moi j'ai une très bonne raison de ne pas croire à Mohamed comme quoi c'est un envoyé de Dieu ou il y a quelque chose de divin derrière parce que j'ai ses livres je connais sa vie j'ai plein de livres qui parlent de Mohamed est-ce que tu m'excuseras Agawa moi nous on se connait bien mais les gens qui ont l'habitude de suivre mes lives en français ne te connaissent pas est-ce que tu tu voudrais bien te présenter ou alors je vais laisser Karim peut-être te présenter ça sera plus eh ben Agawa Kabil qui fait des lives depuis avril 2020 depuis la période du Corona à ce jour je fais des lives je parle de Mohamed j'ai investi j'ai acheté toute une bibliothèque je vous la montre alors comment faire moi j'ai déjà vu ça du biotech c'est vrai qu'elle est impressionnante voilà j'ai toute une bibliothèque et je fais des lives depuis ses livres et ses livres on les appelle Oumahet et le Coutoub je sais pas comment tu peux traduire ça Jack les mères des livres la crème la crème des crèmes est-ce que tu peux citer comme ça juste par le même quelques titres tu peux déplacer prendre les livres comme ça oui bien sûr non non généralement c'est des tomes c'est des tomes le nom est inscrit dans je sais pas comment l'appel c'est intéressant parce qu'il y a un livre c'est intéressant genre là j'ai été facile tabari asahoud tefassir c'est eux qu'ils appellent ça comme ça asahoud tefassir tabari après j'ai un peu d'histoire aussi bidayaou nihaï ibn Kathir j'ai aussi une partie tabari terrih tabari l'histoire de tabari ils appellent ça les chroniques de tabari après j'ai l'ahadith les livres des sunan les sites sahihal sont là après j'ai le fiqh l'ibn qayyim l'juzi yazad al-ma'ad ou l'kafili ibn hazm al-maqdisi après j'ai des exéges en français j'ai chaffa c'est un super livre l'ilqadiyad al-maghribi après j'ai une partie chiite la biographie de Mohamed j'ai les deux événements importants chez les chiites radir khom l'événement où Mohamed avait désigné Ali comme successeur mais on ne l'a pas respecté et bien sûr Saqifat ibn Saad après j'ai les quatre écoles enfin les biographies des quatre imams les quatre imams oui les quatre écoles après j'ai plein de trucs j'ai les biographies diverses biographies de Mohamed tu as un drapeau aussi ah oui j'ai un drapeau fortune ben tout ça ça m'a coûté à peu près dans les presque 10 000 euros pas loin voilà j'ai l'oeuvre imam les hambélites je pense que ça coûte plus que ça à peu près 10 000 euros jack ça m'a coûté à peu près 10 000 euros et j'ai acheté ses livres j'ai acheté ses livres dans des librairies islamiques les vendeurs ils ont des barbes jusqu'au jusqu'au lombril pour quelle raison tu as acheté ses livres est-ce que tu peux expliquer ton pseudo ma démarche non ton pseudo et après ta démarche Agawa c'est quoi ça veut dire Agawa c'est une tribu kabyle géographiquement on parle de Athirathen, Nathahisi je sais pas si tu connais oui oui je connais voilà Agawa Nathamassin j'ai fait de ce nom de tribu j'ai fait mon prénom et Nathamassin relié à Massinissa leur seigneur Massinissa ça veut dire leur seigneur ou leur monsieur c'est ça et pas du coup pourquoi j'ai que c'est transformé en Massinissa chez nous oui Massinissa oui c'est ça donc pourquoi tu as fait tout ça ? pour répondre à tes questions pourquoi j'ai acheté tout ça c'est pour dire aux kabyle la vérité de l'islam parce que des siècles ont passé les kabyle ne savent pas ce qu'il y a dans l'islam ne connaissent pas l'islam du tout du tout et du coup on a juste une belle image qui circule de Mohamed d'ailleurs les femmes kabyle disent alors qu'il n'est ni beau ni ni quoi Mohamed n'est pas beau d'ailleurs il n'y l'a pas de dents il y a il a perdu les dents de devant on me dit on me dit dans l'oreillette qu'il avait un monosorcil oui oui monosorcil des grands yeux des yeux rouges comme un soulard une énorme bouche énorme bouche il y a aussi quelque chose de très important c'est sa tête une grosse tête comme on dit en kabyle aqaroub shveili tu es quoi là c'est quoi ? shveili 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 c'est une réserve pour l'huile en terre cuite on appelle ça shveili en kabyle il prend une réserve à peu près de 200 litres vu que moi je te connais donc je serais peut-être un peu biaisé mais Cassius ne te connait pas moi je pourrais savoir pour le présenter est-ce que tu aimerais lui poser des questions oui parce que Agawa il fait vraiment vraiment il fait un travail énorme auprès de la communauté kabyle on a déjà passé en plus sur mon live il est déjà venu parce que je l'ai dans mes amis on se suit mutuellement et il avait pas mis la cam et moi quand je vois toute cette collection vraiment je me pose la question à quel moment tu as commencé le premier livre en fait quand tu l'as acheté c'était quand 2013-2012 c'est après avoir écouté pendant des années j'ai écouté comme je fais de la route j'ai écouté beaucoup les chrétiens du Moyen-Orient qui critiquent l'islam et j'ai écouté aussi pas mal pas mal de vidéos sur des ex-musulmans qui divulguaient des vérités qui cachaient dans l'islam et j'ai écouté comment il s'appelle Zakaria Botros je sais pas si vous connaissez mais c'est en arabe c'est l'égyptien c'est un copte et après ça je voulais vraiment confirmer avec mes propres yeux il fallait que je c'est devenu une obsession chez moi il fallait que j'achète toutes ces références et je les ai achetées ok d'accord et dedans tu as dit qu'il y en avait que tu avais en version française donc moi j'ai une question pour toi est-ce que tu penses qu'on peut trouver Tabari toute la collection des exégèses de Tabari traduite ? elle est là il y a une édition qui existe et ça va jusqu'à la sourate 4 si je ne m'abuse non non il y a la totalité mais voilà c'est court c'est du rapidos ok mais par contre à côté vous voyez oui oui la différence on la voit elle est claire en français ça donne 3 volumes par contre en arabe ça fait du combien ? ça fait du 17 volumes ouais 17 énorme et je ne les trouve pas sur internet en pdf donc je lance un appel à Alibaba je cherche même en arabe je traduirai c'est pas un problème mais je les cherche je ne les trouve pas je trouve que le volume 1, 2 et 3 en anglais juste pour confirmer ta chaîne youtube c'est Agawa Nat Masnen officielle c'est ça oui ouais super ok moi aussi j'ai envie de te parler je suis devenu ton ami on est meilleurs amis maintenant je suis ravi enchanté enchanté mais casus je te trouve tout ça est-ce que est-ce que je peux vous proposer un verset coranique oui vas-y est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent l'arabe parmi vous mais peut-être dans les commentaires si vous pouvez faire monter un qui maîtrise l'arabe s'il peut nous expliquer le verset 3 de Sorat al-Houda de nous dire qui parle qui parle à qui et il y a un souci dans ce verset le verset 3 le chapitre Sorat al-Houda et c'est ma raison de ne pas croire qu'en quoi le coran c'est la parole de Dieu le coran c'est la parole de Mohamed moi ma preuve c'est ce verset c'est Allah qui a copié sur la parole de Mohamed moi je peux te lire en français si tu veux oui mais on va tomber dans leur piège la traduction qu'ils ont faite en français ça n'a rien à voir avec l'original en arabe allez-y tu veux dire qu'Allah on ne peut pas bien le traduire en fait non mais je suis d'accord tu peux y aller tu peux y aller en français après on verra ça en arabe ça je sais dire quand même demandez pardon à votre seigneur ensuite revenez à lui il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite mais si vous tournez le dos je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour c'est Mohamed qui parle c'est Mohamed qui parle aux gens il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite mais si vous tournez le dos je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour c'est Mohamed qui parle aux musulmans non ? merci Ali Babal mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous le lire en arabe ? parce qu'en français ils l'ont bien maquillé ils l'ont bien voilà mais ça n'a rien à voir avec l'original mais Ali Babal toi tu maîtrises non ? non je maîtrise pas je suis moyen d'accord je peux essayer mais qu'est-ce que tu en penses ? moyen ? pas mal ? agawa ? tu as compris ? le problème il est dans parce qu'en arabe on dit jusqu'à là il a utilisé zamir al-mohatab je ne sais pas si vous connaissez Karim tu dois te rappeler alors jusqu'à là il parlait il a utilisé zamir al-mohatab et lis le clairement en arabe d'abord si tu veux bien alors il dit là il s'adresse à eux vous il n'a pas continué on dit en arabe l'istikmal siyaq bidamir al-mohatab il dit alors il s'adressait à eux il disait vous priez Dieu vous 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 et à un moment il change carrément il dit eux et il revient encore il dit fait il n'y a un fois les com est-ce que vous avez pigé ou pas oui mais là où il change ou il n'y a c'est ça mais il a il a dit où il n'y a où il parlait d'eux et normalement il devrait continuer dans zamir il va dire il n'y a 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 c'est quoi la traduction par il n'y a tout parce qu'en français ça dit que vous vous ça parle comme si mohammed parlait directement c'est ça en français c'est vous vous il merci beaucoup merci je vous laisse la parole alors maintenant s'il y a un musulman ou un arabe qui peut venir nous expliquer ça serait bien parce que moi là j'ai compris quelque chose c'est que Allah a copié sur mohammed c'est mohammed qui a parlé c'est devenu la parole du divin c'est devenu la parole d'Allah or que c'était la parole à la base c'est la parole de mohammed parce que si tu continues le verset 4 on comprend tout et là encore il s'est au fait comme Zachariah Bottoros avait dit celui qui a rédigé le Coran était shooté et bourré mais je pense que c'est logique si tu vois plusieurs mecs qui collent des morceaux ensemble d'histoire et ils ont certaines restrictions sur modifier les morceaux et du coup ils le recollent sans les changer et ça fait une ou deux incohérences comme ça si un musulman veut monter et expliquer ça moi j'ai une petite histoire aussi je vais raconter sur qui fait un exercice de logique je ne sais pas si tu le sais à Gawa dans la Syrah oui je l'ai j'ai la Syrah de Ibn Kathir tu me dis si tu te souviens de cette histoire c'est un mec je crois il s'appelle Saad il se convertit à l'islam il raconte son histoire de comment il se convertit à l'islam et il raconte à Mohamed en venant jusqu'à chez toi j'ai rencontré un homme qui vivait dans un buisson et pendant la nuit il y avait beaucoup de gens qui venaient l'homme il sortait du buisson il touchait les gens et ça les soignait et là Mohamed dit cet homme que tu as rencontré en venant me voir c'est Jésus Isa et là Ibn Kathir il fait un exercice de logique rationnelle donc il prend des prémices fausses mais il fait un raisonnement extrêmement correct il dit je pense que ce hadith est fabriqué il est faux ce n'est pas possible qu'un compagnon du prophète qui s'appelle Saad a rencontré Jésus avant de rencontrer Mohamed pourquoi ? parce que Jésus a vécu 600 ans avant Mohamed or nous savons bien que Saad n'a vécu que 250 ans il n'est donc pas possible que Saad ait rencontré Jésus et ça c'est écrit noir sur blanc dans la sérale de l'abawiyyé de Ibn Kathir c'est Ibn Kathir qui réfute le hadith avec une prémisse complètement absurde que Saad a vécu 250 ans Ali Babal c'est que Ibn Kathir il a trop dénoncé Israël il y est mais comme par hasard il les a utilisé lui-même c'est-à-dire tu peux m'expliquer un peu ? Israël il y est ça veut dire c'est des inventions ce n'est pas vrai c'est des choses qu'on a raconté sur Mohamed mais ce n'est pas vrai il dit que des trucs vrais moi je ne suis pas d'accord or que lui-même il a utilisé ses Israël oui oui je comprends il raconte n'importe quoi mais il dit quand quelqu'un d'autre raconte n'importe quoi par exemple il a quatre bras c'est n'importe quoi oui mais oui mais lui le raconte oui c'est ça Ibn Kathir en fait Ibn Kathir c'est pour chez eux c'est pour les débutants mais pour les les chevronnés c'est Tabari c'est bon j'arrête alors je me mets sur Tabari j'ai compris c'est vrai c'est ce qu'ils se disent ils disent que Ibn Kathir c'est pour les débutants mais Tabari c'est pour les chevronnés mais ça veut dire pour les débutants ça veut dire quand même Ibn Kathir c'est une base vu que c'est pour les débutants tu commences par Ibn Kathir c'est-à-dire les autres c'est pire exactement c'est ça il faut commencer par Ibn Kathir si tu veux comprendre l'islam si tu fais tes recherches commence par Ibn Kathir mais même si tu recherches tu comprends rien tu comprends rien parce que Ibn Kathir il a écrit quoi il a écrit pour ouvrir la porte d'une forteresse ensorcelée tu prends un pigeon gris tu mets ses pieds dans le sang menstruel d'une vierge aux yeux bleus et tu jettes le pigeon sur la forteresse et s'il touche la forteresse la porte s'ouvrira peut-être il a écrit ça dans la biographie de Mohamed mais tu crois Ibn Kathir il est sérieux et les autres tu te dis ils sont plus encore comme lui là là on va voir il y a on se qui sait Bob 78 qui est monté en tout cas c'est un plaisir Agawa tu viens quand tu veux sur ma main je te remercie c'est réciproque merci beaucoup est-ce que Bob va nous dire toute la vérité Bob tu es là on l'entend pas Bob on a essayé d'enlever tes écouteurs on t'entend pas voilà on t'entend là ça fait un bruit on essaie de parler on lève tes écouteurs Bob non c'est pas grave c'est pas grave Bob l'éponge bon je relance les invitations on sait jamais Bob va non il est parti si vous avez un témoignage à raconter ou une histoire à raconter par rapport à votre apostasie moi ça m'intéresse et ça m'intéressera toujours parce que c'est c'est de ces histoires d'apostasie que je formule mes arguments je vous assure c'est en écoutant les histoires d'apostasie que j'essaye de savoir quels sont les arguments qui marchent le plus quels sont les arguments qui font mouche pour toucher le plus de monde possible voilà je vous le cache pas c'est comme ça que je fais Jack je viens de voir la bibliothèque impressionnante d'Aguara et le commentaire qui revenait le plus souvent sur la vidéo que j'ai faite et bien c'était je n'ai jamais été musulmane ou alors je n'ai jamais connu l'islam vous comprenez c'est à dire que regardez Agwara lui il a tout même moi j'ai jamais vu ça autant de livres et des sources islamiques je crois que j'ai même pas lu on va dire imaginons que j'aurais eu tout ça je serais quand même sortie de l'islam sinon Agwara serait resté quand même musulman on est d'accord donc on m'a souvent ressorti cet argument du fait que parce que je n'ai pas compris l'islam que je suis sortie de l'islam donc là la preuve en image qu'il ne suffit pas simplement de lire bêtement non il faut le comprendre et voilà en tout cas là c'est une belle preuve pour moi que ça ne veut rien dire mais tu sais en plus c'est un argument bizarre parce que les gens qui te disent ça quand tu leur dis qu'il n'a pas compris l'islam ils disent non j'ai pas encore le niveau j'ai pas la science donc ça mais il n'a pas compris l'islam exactement ouais en fait merci merci moi je suis convaincu que l'écrasante majorité des gens s'ils sont musulmans et qu'ils comprennent l'islam l'écrasante majorité c'est-à-dire c'est une affirmation quand même un peu un peu forte l'écrasante majorité des musulmans s'ils comprennent l'islam sortiront de l'islam j'en suis convaincu et si je vais faire encore une affirmation et je suis le seul responsable de mes propos comprendre ce que c'est que la religion comprendre ce que c'est réellement une religion fera de toi nécessairement un non religieux comprendre réellement ce que c'est que la croyance en Dieu fera de toi nécessairement un athée et comprendre vraiment ce que c'est que l'athéisme fera de toi un athée jusqu'à preuve du contraire cette affirmation elle reste vraie je répète comprendre ce que c'est réellement la religion ce que c'est réellement une religion fera de toi un non religieux comprendre réellement ce que c'est que la croyance en Dieu fera de toi un athée et comprendre l'athéisme fera de toi un athée c'est ça voilà l'argument est nul les gens là qui écrivent ce genre de commentaire franchement il faut arrêter il y a un commentaire qui revient vraiment il revient sous toutes mes vidéos YouTube j'ai pas vu une seule vidéo YouTube que j'ai publiée je crois qu'il y en a je crois 140 ou 150 où j'ai pas vu ce commentaire là qui dit un musulman lit le Coran un apostat le comprend mais je suis complètement d'accord avec ce commentaire il revient souvent mais c'est mais c'est le temps mais dis-moi Agawa est-ce que est-ce que toi tu as été tu as été musulman ou pas jamais j'ai jamais été musulman je suis né cabille je suis resté cabille mon père chassé le sanglier on peut être cabille les musulmans ah pas chez moi non ça n'existe pas chez mon père ça n'a jamais existé mon père il chassait le sanglier on mangeait le cochon il n'y a pas de soucis ça n'a jamais été un problème mais donc qu'est-ce quitte tout ce qui est musulman tout ce qui est islam Mohamed mon père il était contre tout ça du coup il nous a élevé voilà normalement qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette dans cette critique du dogme islamique qu'est-ce que t'as poussé à le faire pourquoi c'est un gros c'est pourquoi tu le fais déjà la transformation de la cabili la cabili si elle continue comme ça elle va devenir caboul bientôt ils sont en train de cabouliser la cabili ils nous construisent des mosquées à 10 milliards alors qu'on n'a pas de route on n'a pas d'école on n'a pas de centre de loisirs il n'y a rien mais des budgets pour des mosquées à 10 milliards à 15 milliards ça il y en a ils trouvent ils trouvent de la place ils trouvent de l'argent ils trouvent des ouvriers des entrepreneurs il n'y a pas de soucis mais pour nous construire des écoles ou des routes ou des centres de loisirs ou des centres de formation pour notre jeunesse perdue et bien il n'y a pas ça ça me révolte et il y a aussi autre chose autant que cabile ma langue maternelle c'est le cabile je ne comprends pas pourquoi à l'âge de 6 ans faire ma première année scolaire je l'ai fait en arabe et finalement il y a quoi dans ce programme scolaire algérien il y a azab ou le cabre rassler le maït comment 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 l'avait un mort le jugement dernier le jugement de la tombe et ça ça me révolte voilà à peu près je ne vais pas je ne vais pas m'étaler dessus mais c'est voilà les assez de raisons déjà sont pas mal depuis que tu as commencé donc 2020 je pense est-ce que tu as eu est-ce que tu as ressenti que tu as eu un impact ou pas énormément du feedback des retours énormément j'ai fait une profession tout au départ j'ai dit que ma voix passera entre vos gamelles en cabili ma voix rentrera chez vous et elle passera entre vos gamelles et c'est le cas et j'ai réussi mon coup j'ai j'ai mes retours c'est quoi les retours que tu as eh ben tu sais je reçois des appels carrément des familles entières qui me disent mais voilà on s'est fait avoir on ne savait pas qu'il y avait tout ça dans l'islam c'est honteux c'est inacceptable c'est inadmissible ils ont voilà ils se sont fait avoir moi je dois qu'il faut préciser que agawa en fait il fait l'essai il traite l'espoir pas qu'en arabe il le traduit en cabille pas 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 entièrement d'ailleurs on parle de ça c'est comme ça que j'ai connu agarroir moi je suis monté danser dans son live vraiment au début je ne connaissais personne mais lui était déjà établi sur tic toc et je lui dis en cabine je lui dis est-ce que tu peux me traduire en cabine le verset 50 de la soirée les coalisés donc tu te rappelles à l'agra oui j'ai pas réussi à traduire le mot nika c'est pas que t'as pas réussi mais ouais t'as ressenti t'as ressenti une gêne une gêne ou à traduire en cabine oui parce que l'islam il dit la hayafiddin or que chez nous les cabines ben il y a pas de honte il n'y a pas de honte en religion chez eux oui d'ailleurs en parlant de ça même même ce verset là de ce qu'on doit voilà parce que je vous ai écouté tout à l'heure je pouvais pas parler quand tu dis le il y a des changements dans la dans les versets qui ne sont pas justifiés c'est à dire on s'adresse à quelqu'un ensuite c'est celui qui parle on a l'impression que ça a changé même dans ce verset là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens là c'est à dire la façon dont il a été écrit parce qu'il commence tu vois c'est à dire là il lui parle directement à lui et là ça va changer c'est bizarre pourquoi pourquoi il y a dit ces changements qui parce que voilà qui parle Jacques Zachariah Botoros avait dit celui qui a rédigé le Coran celui qui a écrit le Coran était shooté et bourré et ça on le confirme aujourd'hui j'ai deux remarques je m'ai appris un truc sur ma Aya favorite donc merci beaucoup c'est celle que je dis le plus moi j'ai une question à Gawab quand Jacques il t'a demandé quel impact tu as eu qu'est-ce que tu réponds quand on te pose la question pourquoi pourquoi tu tu vexes les musulmans et tu crées un climat où on déteste les musulmans en critiquant l'islam qu'est-ce que tu réponds à ça moi je leur dis en Kabyl ça me plaît sauf que quand tu me dis en français il n'a pas le même impact quand tu le dis en Kabyl en Kabyl Jacques il peut te l'expliquer en Kabyl il y a beaucoup de choses qui cachent derrière mais ça me plaît c'est ça en Kabyl en gros il te dit en Kabyl ça me fait plaisir ça me plaît et tu peux taper ta tête dans le mur mais tu sais pourquoi tu sais pourquoi il te dit ça Alibaba parce que cette parole là tu crées un climat qui stigmatise les musulmans ça ne peut pas parler à un Algérien à poste ça n'a aucun sens pour lui lui l'Algérien à poste ou dans ce cas-là à Gawai et il est Kabyl donc c'est exactement la même chose et il est déjà dans un climat ou c'est lui qui est oppressé et là tu veux dire si tu critiques tu vas stigmatiser mais il va stigmatiser quoi ça n'a aucun sens pour lui et je t'assurera pour moi aussi ça n'a aucun sens déjà parce qu'on parle d'une religion en sens exact il est déjà inclus dans la majorité il stigmatisera la majorité ou quoi il fait partie de la majorité écrasante tu vas stigmatiser l'idéologie qui oui ça ça ce genre de discours n'a déco je vous assure il n'a déco qu'en France et dans les pays occidentaux c'est moi comment je le vois peut-être que je me trompe mais c'est comme ça que je le vois c'est juste une manière déguisée d'appliquer les lois anti-blasphème voilà c'est aussi c'est comme c'est une manière déguisée pour faire taire la critique de l'islam parce que dans un pays dans un pays où l'islam est complètement majoritaire où l'islam est force de loi carrément dans ce pays là tu n'as pas besoin de prendre de gants tu fais une loi comme en Algérie la 144-bis 2 interdit de critiquer ou de se moquer de la religion tu n'as pas besoin de prendre de gants c'est interdit mais dans un pays où c'est démocratique tu ne peux pas tu ne peux pas dire une loi interdite de critiquer l'islam tu ne peux pas ça sera une loi complètement antidémocratique donc tu prends des chemins divers et variés mais pour dire exactement la même chose tu prends le chemin c'est islamophobe tu stigmatises une population mais tout ça pourquoi pour ne pas critiquer mais mon pote ça n'a aucun sens est-ce que ça répond à ta question ou pas ? oui juste deux choses Karim tu peux bloquer Assef2 il spam non-stop et pour te répondre Jack pourquoi tu ne peux pas le bloquer toi ? non je ne suis pas admin chez toi attends je vais te mettre la promotion s'il te plaît non c'est un oubli c'est un oubli pas de soucis merci d'ailleurs je vérifie est-ce que vous l'êtes tous ah non Cassius ne l'est pas merci bien du coup sur ce que tu as dit je suis tout à fait d'accord pour moi quand j'entends ces phrases j'entends une phrase qui est très inhumaine qui dit pourquoi toi faible et opprimé tu stigmatises le fort c'est ça que j'entends parce que jusqu'à preuve du contraire j'ai jamais vu une loi apostate d'oppression des musulmans jamais c'est tu sais c'est même pire que ça parce que là c'est l'Algérien qui va parler et les Algériens vont comprendre c'est pas pourquoi toi l'opprimé tu te non 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 toi toi qui a la chaussure qui t'écrase pourquoi tu essaies de résister ou d'éloigner cette chaussure qui t'écrase contre le sol c'est ça c'est exactement ça moi c'est comme ça que je le vois tu es par terre on t'écrase avec une chaussure et si tu essaies de ah non qu'est-ce que tu fais c'est islamophobe tu sais une fois j'étais au Moyen-Orient et j'étais dans la période d'apostasie et je me souviens j'ai dit quelque chose à un de mes oncles et ça restait toute ma vie c'est une petite histoire que je raconte et vous allez traduire et je lui ai dit mais si je quitte l'islam et qu'on me tue j'ai dit comme ça vraiment j'avais c'est ça ça n'a pas de sens tu sais ce qu'il m'a dit il m'a dit c'est mon oncle il m'a dit que tu es remplaçable il y en a d'autres que toi il y a d'autres que toi c'est une perte qu'on peut se permettre comment on dirait sacrifiable c'est sacrifiable voilà mais c'est une fois il vient de te renie indirectement si tu quittes l'islam il te renie oui oui c'est ça et c'est cette notion de c'est ce moment où j'ai senti une émotion absurde tu vois mais comment ça est-ce que tu avais déjà apostasié à l'époque ou pas non j'étais dans ce tu vois qu'est-ce qui se passe si je quitte qu'est-ce qui se tu vois pourquoi on me tue ça n'a pas déjà je commençais à comprendre le pas de sens et on te dit tu es sacrifiable mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qu'est-ce que c'est bizarre ce que ça fait aux gens c'est bizarre que ça fait aux gens ouais je vais essayer de faire monter des gens si vous voulez monter si vous avez une histoire à raconter moi j'aime toujours les histoires je suis désolé il y a beaucoup de gens qui me disent Jack on n'en veut pas des témoignages et tout mais je suis obligé vous pouvez pas savoir à quel point ces histoires d'apostasie surtout quand ils sont racontées par une jeune femme pleine de vie vous pouvez pas savoir à quel point ça fait mal à cette idéologie et à quel point c'est insupportable donc je vais quoi qu'il arrive je vais toujours laisser beaucoup de place aux personnes qui ont un témoignage à faire passer donc si vous voulez parler faites le chiffre Jack je suis prêt à céder ma place je reste à l'écoute si il y a quelqu'un c'est un musulman qui monte s'il veut débattre avec du noir sur blanc je serai là merci beaucoup merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci à vous et toi aussi si tu penses que tu as quelque chose à dire ou tu demandes je te fais monter je te remercie Jacques c'est gentil à vous je vous souhaite tous une bonne soirée Artychki bonne soirée merci Artychki je suis là Jacques je reste à l'écoute bonsoir bonsoir j'ai un petit témoignage à faire l'homme lion ok bonsoir